Et salut les amis, c'est Blasto et bienvenue dans ce troisième épisode de Ryzens. Aujourd'hui, on va aller faire un petit peu de minage et après on commencera sûrement à se fabriquer de trois items de stockage. Allez, c'est parti. Tout d'abord, on va commencer par se trouver une petite grotte pour commencer le minage. Alors, on pourrait aller directement, en fait, je viens d'y réfléchir, on pourrait aller directement dans le donjon qu'on a visité dans l'épisode précédent, tout simplement parce que, si vous vous souvenez bien, c'était une énorme grotte, en fait, avec pas mal d'embranchements. Et donc, comme ça, ça va me permettre de vous montrer un petit peu à quoi ressemble la génération de map. La génération de grotte, plutôt, parce que c'est pas trop de la génération de map. Enfin, si, si on abuse un petit peu, mais bon, vous avez compris. Alors, on va commencer par bouffer le gâteau. Merci. Le coffre, il n'y avait plus rien, plus rien. Alors, voilà, si je me souviens bien, le mode, c'est Better Caves. Il faudrait que je vérifie avant de vous dire des bêtises. Pourquoi je vous en parle maintenant ? Parce qu'il vient de sortir un nouveau mode. Alors, le créateur s'appelle Young Nick... Quelque chose ? J'ai oublié. J'ai oublié son nom. Enfin, son pseudo. C'est Young Nick quelque chose. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir ses mods sur Reddit, notamment. Je vous avais déjà mis le lien vers le subreddit Mod & Minecraft. Alors, je crois qu'il s'appelle Feed the Beast, un truc comme ça. Et dessus, vous pouvez voir notamment l'un des derniers postes faits par cette personne, justement. Et en fait, il vient de sortir un nouveau mode qui s'appelle Better Mineshaft. Et c'est tout simplement pour améliorer les mineshafts. Incroyable. Ça ne se serait pas douté. Mais voilà, il a sorti un tout nouveau mode. Alors, je pense l'utiliser assez... Incessamment sous peu, on va dire. Parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Alors, je n'ai plus mon curseur. C'est vraiment génial. J'aime vraiment beaucoup ces mods, notamment Better Caves. C'est vraiment... Comme vous pouvez le voir, ça donne une génération de grottes assez stylées, on va dire. Je ne vais pas tout récupérer. Je ne sais même pas... En fait, je mine depuis tout à l'heure. Je ne regarde pas vraiment ce que je récupère. Là, on ne peut pas encore trop voir à quel point la génération est cool. Oh oui, d'accord. J'ai cru que c'était la grotte qui s'écroulait, qui faisait du bruit. Non, il y a une grotte. Enfin, il y a une cascade juste derrière. Mais en tout cas, vous pouvez voir que c'est quand même un poil différent de ce qu'on voit d'habitude. Dans le Vanilla, on a vraiment des grottes qui sont un petit peu... Qui ne sont pas forcément très grand. Je commence déjà à me faire agresser. Et je n'ai pas pris mon bouclier cette fois. Ok, c'est bon. Oui, voilà. On a des grottes qui sont en général assez petites. Pas très originales. C'est tout le temps... Ça ressemble tout le temps à peu près à la même chose. Là, ce qui est intéressant avec Better Caves, c'est qu'on a un rendu un petit peu plus réaliste. Vous voyez... Alors, je ne suis pas trop en fan de spéléologie. Mais j'imagine que quand vous vous baladez dans ce type de grotte-là... Alors, pour dire Manticore, on va faire attention. Quand vous vous baladez dans ce genre de grotte, déjà, ça ressemble un petit peu plus... Quelque chose qu'on devrait voir normalement. Alors là, il y a un donjon ou... Non, c'est juste le mode qui rajoute ça. Ouais, c'est une bâton de déchets. Je n'ai jamais visité ça. Bon, ce qu'on va se retrouver à faire un épisode 2 de Donjons et Dragons sans les dragons. Non, je pensais que c'était autre chose. Bon, on va récupérer tous ces trucs-là. Ça, c'est vachement intéressant. Voilà, là, en plus, on peut descendre vraiment profondément. Alors, attendez, je vais couper un truc. Hop. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai plus mon curseur. Ce qui est quand même assez gênant. On a des very good nether, des carrots. Alors, attendez, je vais faire une petite ellipse. C'est le temps de récupérer mon curseur et je vous retrouve tout de suite. Bon, voilà, je n'ai pas récupéré mon curseur. Tant pis, je me suis dit, on verra ça plus tard. Pour l'instant, j'ai envie de terminer mon épisode. On va récupérer un petit peu tout ce qui traîne. Ça a l'air quand même assez sympa. Notamment de la petite pastèque. Puis une citrouille. Bon, la citrouille, à la limite, on s'en tape un petit peu. Qu'est-ce qu'on a par là ? Un bouclier, voilà. Parfait. Je vais récupérer la potion de force aussi. Efficiency. Ça, on s'en tape. Les torches, oui. Merci. De la bouffe. Et, bon, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Le reste, ce n'est pas très important. Donc, on va essayer de se trouver quand même quelques petits minerais sympas. Je ne sais pas s'il y a une grotte après en dessous, là. Ah, on a du permafrost. J'aime bien la texture, quand même. Alors, je sais qu'il y avait du permafrost d'autres modes qui étaient quand même un petit peu mieux fait. Parce que là, c'est clairement de la cobblestone qui essaie d'imiter de la glace. Alors, ce n'est pas foufou. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on a quand même une pioche de très, très bonne qualité qu'on a récupérée dans le dernier épisode, dans le donjon. Donc, c'est une pioche, je vous la remontre quand même, qui s'appelle Crystal Peak. Donc, déjà, c'est bien parce que, là, petit nom. Efficiency 5, Unbreaking 3. C'est difficile de faire vraiment mieux. Alors, on essaie de retrouver un petit peu par rapport à mon curseur. Parce que sans curseur, je ne vois pas trop où je pointe, surtout. Ouais, donc, aujourd'hui, on va vraiment miner. On va parler un petit peu. Et puis, on verra au fur et à mesure ce qu'on trouve. Après, je ferai sûrement une autre ellipse au bout d'un moment, puisque je ne vais pas parler pendant 30 minutes. Et vous allez me regarder miner, évidemment. On se retrouvera en surface. Je vous montrerai un petit peu tout ce que j'ai trouvé. Puis, on verra sur quoi on s'oriente. Peut-être qu'on commencera un petit peu à construire des machines. Ou alors, on s'orientera vers de l'exploration pour trouver le futur emplacement de notre maison. Et l'araignée. Non ? J'ai entendu quelque chose ? J'étais prêt à me battre. Eh ben, pas vraiment non. Bon, voilà, on va peut-être sûrement faire de l'exploration après, plutôt que de la construction de maisons. Parce qu'en fait, je suis assez mauvais pour les maisons. Je préfère les faire en off. Enfin, pour tout ce qui est construction en général, je suis vraiment pas très bon. Mais il me faut du temps. C'est pour ça, il me faut du temps vraiment pour commencer à avoir un rendu que j'estime intéressant. intéressant. Et donc, c'est pour ça qu'en général, je le fais pas en live. Enfin, en live, en record, je veux dire. Vous avez compris, de toute façon. Mais, une fois que ça sera fait, bah évidemment, enfin, une fois qu'on aura trouvé notre emplacement, je ferai quelque chose en off, et puis on verra par la suite. Alors, bien sûr, j'ai d'autres projets de construction par la suite pour le let's play. Mais pour l'instant, je peux pas encore les faire. Forcément, parce que je prévois... Alors, je sais pas si ça sera vraiment très très grand, forcément. Mais je prévois des constructions un petit peu plus complexes. Et déjà, essayez de terminer mes constructions. Puisqu'en général, dans mes let's play, je commence quelque chose. Je dis que je le terminerai dans un épisode ultérieur. Et au final, ça n'arrive jamais. Parce que la série stoppe avant que j'ai eu le courage de continuer. Ou simplement parce que souvent, j'aime bien commencer des trucs, mais c'est la finition qui me pose problème. Ça se voit peut-être dans mes épisodes de let's play, d'ailleurs. J'aime beaucoup faire les épisodes 1, mais après, j'ai du mal à vraiment continuer. Ouais, alors là, il y a un méga donjon de la mort. Hop là, hop là, hop là. Ça commence à devenir dangereux, là. Je vais vous casser la gueule. En plus, ils sont bien enchantés. Les petits salauds. Voilà, sinon, je pensais faire aussi peut-être des lives de temps en temps sur Minecraft. Alors, je ne sais pas si ça vous intéresserait. J'avais déjà fait un poll pour savoir si vous préfériez les vidéos ou des lives. Iron Leggings. Ouais, j'ai déjà mieux. C'est vraiment très, très pratique ce mode. Oui, j'avais déjà fait un poll pour savoir si vous préfériez les lives. Ça, je vais récupérer aussi. Je ne peux pas le récupérer. Tant pis. Pour savoir, je vais enfin finir ma phrase pour savoir si vous préfériez les vidéos ou les lives. Et moi, j'avais dit que c'était quand même un petit peu plus les lives qui vous intéressaient d'après le sondage. Donc, oui, à la limite, je ferai plus de vidéos. Mais je vous repose la question quand même, puisqu'on ne sait jamais. Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir des lives sur Minecraft ? Alors, après, je réfléchis encore sur quelle plateforme je le ferai. Je suis habitué à stream un peu plus sur Twitch. Mais je sais que quasiment personne n'est abonné à ma chaîne Twitch. Tout simplement parce que je ne live pas suffisamment pour que vous sachiez que j'en ai une. Alors que bon, elle est dans la description. Mais je ne peux pas dire que ce soit normal que vous alliez vous abonner. Étant donné que je stream très peu dessus. Très très peu dessus. Et en plus, ce n'est jamais régulier. En général, c'est au dernier moment. Je me dis, tiens, j'en stream. Alors, je lance un stream. Puis, ce n'est pas forcément des horaires qui vous permettent d'être présent. Mais si jamais ça vous intéresse que je fasse des petits lives, n'hésitez pas à me le dire. Et n'hésitez pas à me dire non plus si vous préférez que je fasse sur Twitch ou sur YouTube. Ça m'aiderait à savoir... Enfin, pas forcément la plateforme que vous préférez. Mais est-ce que si je streamais sur YouTube, ça serait... Enfin, vous seriez plus tenté de venir voir le live, par exemple. Qu'est-ce que c'est ce truc ? La Moonstone. J'en ai vu qu'une seule fois de ça. Ouais, j'en ai vu qu'une seule fois. Voilà, parce que je sais que les gens n'aiment pas forcément venir sur Twitch. Moi, le premier. Parce que je suis vraiment... Qu'est-ce que c'est que ces trucs ? On dirait un blaze de... Ouais, c'est un... Comment ça s'appelle ce truc ? J'ai oublié son nom. C'est un blaze de glace, quoi. Et on va lui casser la gueule. C'est un blizz, c'est ça. Alors, par contre, je ne me rappelais pas qu'il les était comme ça, les blizz. Là, on a deux marbles différents. Ça va poser problème, ça. Plus tard. Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Oui, je suis plutôt un consommateur de vidéos YouTube, moi-même. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, je ne suis pas habitué à Twitch en général. En fait, c'est la même raison. Ça découle de la même raison. Ce pourquoi je ne consomme pas de stream en permanence, c'est essentiellement à cause de ma connexion. Vous le savez, ma connexion... Oh, putain. Je suis en train de faire des conneries, là. Avec tout ça. Je n'arrive pas à sauter. Oh là là, j'aurais eu vraiment trop les boules. J'allais tout perdre. J'ai failli tout perdre. Oh, j'ai vraiment flippé, là. Je ne sais pas si vous avez paniqué pour moi aussi. Voici en particulier pourquoi les gens sont vachement nuls sur Minecraft quand ils font des streams. parce qu'on est vraiment trop concentrés sur ce qu'on va dire et pas assez sur ce qu'on fait. Eh bien, là, vous en avez la preuve. J'étais vraiment full focus sur ma phrase. Et vous l'avez bien vu, en plus, je n'ai même pas creusé sous mes pieds. J'ai creusé devant. Mais je me suis dit, bon, ça a l'air safe. Let's go. Oh, non, elle fait rentre. L'armure qui carie. Là, je ne sais même pas si vous vous rendez compte. Parce que normalement, quand on tombe dans la lave, ce n'est même pas la peine. Alors, vous n'en sortez pas. En tout cas, sans armure, vous n'en sortez pas. Là, mais en fait, j'ai full fire protection. Ça explique beaucoup de choses. Oh, l'armure qui carie, quoi. Oh là 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 là, ça me fait tellement plaisir. Je suis tellement content d'avoir trouvé cette armure dans l'épisode précédent. Je crois que je vais la renommer. c'est l'armure du sauvetage. Je ne sais même plus. Là, c'est trop. Beaucoup trop bien cette armure qui m'a sauvé. En plus, j'ai eu bien le temps de cramer avant de me rendre compte que j'étais en train de cramer. Clairement. Ça, on va jeter. Qu'est-ce qu'on va jeter d'autre ? Parce qu'à un moment, il va falloir jeter des trucs. Ça, on va le consommer. Du dense gourd ore. Vraiment trop bien. Bon, voilà. Je pense que c'est à peu près tout ce que j'allais vous dire pour l'instant. Vous pouvez voir, vous pouvez apprécier un petit peu la génération de grottes de ce modpack. Alors, ce n'est pas que dans ce modpack, bien sûr, mais j'aime beaucoup le rendu que ça a quand même. Ça a de la sacrée gueule. Surtout avec toute cette lave. Alors, c'est encore mieux quand je ne tombe pas dedans, bien sûr. Mais bon. Là, on a de l'obsidienne. Je pense que je vais aller en récupérer un petit peu histoire de faire notre portail vers le nether. Alors, je n'ai pas mis l'accent là où il fallait. Oui, je viens de m'en rendre compte. Mais ça a quand même de la sacrée gueule tout ça. Moi, je suis bien impatient aussi de faire des petits trucs de base. Alors, aller explorer notre première forteresse du nether. D'aller récupérer un petit peu de quartz, de trois trucs, une au blaze. Puis ensuite, d'aller dans l'end, tout simplement. Alors, l'end, ça ne sera pas pour le prochain épisode. Ça, c'est sûr. Je pense que je vais faire deux, trois choses avant. Mais déjà, bon. On ne s'en sort pas trop trop mal, on va dire. Voilà. Bon, je pense que je vais faire une petite ellipse ici. Le temps de continuer à miner, à trouver des minerais intéressants. Surtout histoire de me concentrer un petit peu sur ce que je fais. Et puis, je vous retrouve à la maison juste après. Voilà. Je reprends vite fait pour vous montrer. J'ai trouvé mes premiers diamants. Je suis trop content. Ça fait juste, quoi, deux minutes, même pas, que je mine. J'étais en train d'explorer un petit peu le reste de la grotte. Vous voyez, je n'ai même pas bougé. J'ai juste miné ce qu'il y avait un peu aux alentours. Et là, il y a du diamant avec du dense diamond ore. Alors, bam, trois diamants en un. Ça, c'est vraiment trop trop bien. Voilà. Donc, nos premiers diamants, je recoupe encore une fois. Et là, cette fois, je vous retrouve vraiment à la maison. Et me revoilà. J'ai enfin fini de miner. J'ai passé, on va dire, 30, 45 minutes vraiment dans la grotte. J'ai fait plusieurs allers-retours, d'ailleurs. Donc, j'ai trouvé beaucoup de minerais. Déjà, j'ai crafté les small storage crates que vous pouvez voir ici. Actually Additions, c'est vraiment génial. Alors, si j'arrive à placer mon curseur, les storage crates, c'est vraiment indispensable quand vous les avez. Enfin, vous avez le mode plus tôt parce que quand vous les avez, évidemment que c'est indispensable. Alors, ça se crafte très simplement avec juste un petit peu de bois. Vous mettez quatre coffres, un wood casing, quatre planches. Le wood casing se fait aussi entièrement avec du bois. Alors, c'est un petit peu coûteux en termes de planches et de bûches, évidemment. Par contre, regardez cette capacité. C'est complètement abusé. Alors, je ne sais pas si j'utiliserai que de ça parce que c'est clairement abusé d'avoir que des storage crates. Attendez, regardez ça, quasiment, je pense que ça a la même capacité qu'un coffre en diamant ou quasiment. En tout cas, la différence n'est pas très grande s'il y en a moins là-dedans. Surtout, quand vous voyez ce que ça coûte, c'est vraiment que du bois. Alors, ça se crafte très très simplement. Et après, vous pouvez passer au storage crate de plus grande capacité encore parce qu'il y a le small évidemment, mais il y a aussi le medium qui consomme alors lui des void crystal block. C'est un petit peu plus complexe à faire et enfin, il y a les larges qui sont eux encore un peu plus chiants à faire. Bon, on va utiliser les small storage pour l'instant. Personnellement, je n'aime pas trop le medium et le large parce qu'en fait, ce n'est pas que ça vous rajoute de la place dans la crate ici, c'est qu'en fait, ça crée des pages et donc, ce n'est pas très très pratique pour tout ce qui est stockage. Enfin, je n'aime pas trop ça. J'aime bien avoir tous les items directement sous la main. Bref, je vous montre tout ce que j'ai trouvé pendant les 30, 45 minutes, ça fait beaucoup beaucoup de minerais. Mais mine de rien, dans ces grottes, il y a énormément de choses. Je ne pensais pas avoir autant de minerais, clairement. Et puis, il faut dire que ma pioche Efficient E5 et Cannon Breaking 3 m'a bien facilité la tâche où je cassais les minerais à une vitesse. C'était juste incroyable. Si j'avais fortune dessus, alors là, ça aurait été encore pire au niveau de tout ce qui est charbon, redstone. Mais bon, déjà, on passe en plein. Enfin, j'ai de la redstone qui a une texture buggée. En fait, c'est tout simplement les dense redstone ore. Alors ça, ça sera un petit bug. Il faudra que je corrige. Je ne sais pas si c'est un mode, enfin, si le mode, je dois le mettre à jour ou si c'est juste moi qui ai une config à faire. Mais voilà, en fait, le dense redstone ore drop de la redstone a la texture buggée. Je ne sais pas trop pourquoi. Il faudrait que je regarde ça. Dans tous les cas, ça ne devrait pas trop poser de soucis puisque normalement, c'est très largement utilisable. D'ailleurs, je me rends compte qu'en fait, je peux juste faire ça puis la récupérer et ça redonne bien le bon item. Bon bref, je ferai ça plus tard. Pour l'instant, on s'en fout. J'avais envie de faire une chose encore dans cet épisode, c'est que, si, je vais vous jouer à la carte. Vous pouvez voir un petit peu à quoi ressemble le monde aux alentours pour l'instant. Alors, c'est la nuit, on va peut-être aller dormir comme ça. Vous verrez un peu mieux parce que là, actuellement, c'est catastrophique. On peut voir mes petites tp. D'ailleurs, quand j'ai fait mes allers-retours. You awaken from a strange dream. c'est vrai, j'ai trouvé quelque chose avec Tom Craft. J'avais trouvé quelque chose la dernière fois. Je ne me souviens plus trop ce que c'était. Mais voilà, ça va au pot des cristaux. Alors, il faudra que je le stocke ça. Hop là, on le gardera plus tard. Ce sera pour Tom Craft. Donc, j'ai fait une petite téléportation parce que je me suis mis en waypoint jusqu'à la mine. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Si je le garde ce poulot, en fait, pour l'instant, on va le garder. Sûrement pour miner plus tard. Dans tous les cas, là, j'ai fait des téléportations parce qu'en fait, c'était beaucoup trop chiant. Après, je pense que je le ferai beaucoup plus RP parce qu'on aura un peu plus d'items intéressants. Même si c'est bon. C'est la seule chose que vraiment sur laquelle j'abuse un petit peu parfois quand j'ai les waypoints parce que c'est vraiment beaucoup trop pratique. Et puis, ce n'est pas vraiment abusé, je trouve, on va dire. C'est juste pour aller jusqu'ici dans ma mine. On est clairement à côté. Voilà, donc on peut voir la carte. On a quand même pas mal de biomes différents. Ce qui est un peu dommage, c'est que je ne peux pas cliquer sur la carte pour mettre un waypoint. Enfin, en tout cas, je ne crois pas. Si jamais c'est possible, je serais très content que vous me le disiez dans les commentaires. Mais bon, enfin, qu'on me disait comment surtout. Bref, je voulais vous montrer, on a des petits points intéressants. des petits points d'intérêt. Alors déjà, notamment, on a ce village-là. Je ne crois pas l'avoir exploré. D'ailleurs, il est à moitié généré. Un château fort, je pense. Et enfin, il y a ça, la petite météorite de Plaid Energistics 2. C'est ça qu'on va aller chercher là tout de suite. Donc déjà, on va se diriger vers le nord. Je vais pointer. On va pointer, c'est par là-bas. On va l'explorer tout tranquillement. Je n'ai même pas vu qu'il y avait un four là-dedans. Je récupère le col, merci. On va l'explorer histoire de voir ce qu'on peut y trouver. Normalement, on devrait avoir des patterns. pour tout ce qui est des patterns inscribers, pour tout applied en fait. Ça va nous être très utile. Ça, c'est quoi ? C'est un cafard. Ça, c'est dégueulasse. Ah bah, très bien. Porte dimensionnelle. ouais. Ça, c'est quoi ? Un gros oiseau. Très, très bien. On a beaucoup de choses, mine de rien. Beaucoup de mobs. Ouais, donc je ne sais pas si je vous en avais parlé, mais je prévois de faire un... Je peux le casser ce truc. De faire notamment un zoo. Non, je ne peux pas le casser. Je suis très déçu. Je n'ai pas de pleurer. De faire un petit zoo dans ce let's play. Étant donné qu'on a plein de modes qui rajoutent des animaux, je pense que ça pourrait être intéressant. Je ne sais pas exactement comment on va faire ça. Si on fait un zoo classique ou alors si je fais plus une espèce de truc scientifique, je pense que ça va être plus ça. Une espèce de musée un peu plus futuriste, scientifique, high-tech, tout ce que vous voulez pour... Je ne connaissais pas ce truc pour faire vraiment comme si on faisait des expériences, en gros. J'aime bien ce genre de choses, en général. Bon, il n'y avait que dalle ici. C'était inintéressant. Qu'as-so-vous ? Oh, un éléphant. Et ça, c'est quoi ce truc ? Je ne sais pas. Il est vraiment trop stylé. Je trouve qu'il a une super belle gueule, l'éléphant. Bon, bref, on va continuer. Sinon, on peut rester là pendant des heures. Je peux vraiment regarder ça pendant des heures. J'aime beaucoup les textures. de tous les mobs de mots créatures, en fait. Je pense que je vais toujours dans la bonne direction. Après, je peux regarder la carte, mais pour l'instant, j'aime bien partir un petit peu comme ça, explorer tranquillement. Je ne prends pas la tête. Hop, hop. Là, c'est quoi ? Comme Guillaume, une four est morte. Donc, déjà, on ne va pas construire notre maison là. Ça, c'est sûr. C'est beaucoup trop mort. Il n'y a rien, en fait. Ça, je pourrais récupérer aussi le Robert Wood, mais bon, pour l'instant, je m'en fous un peu. On a de la neige. Ah, mais c'est... Ah, c'est nourri. Ah, évoqué. Ça explique la neige. Et là, c'est un arbre de Tom Craft, ou pas ? Ouais, ça a l'air d'en mettre un. Ouais, ça en est à temps. Allez, casse-toi. Oh, une gold. Une herbeur dorée. Tac, 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 tac. Et on a quoi d'autre ? Une zombie horse figure case. Je vais récupérer ton petit coffre. C'est bien, tant que j'ai des collectibles comme ça. Pour étoffer la collection, il faudra une salle, dédiée vraiment tous ces collectibles du jeu. Parce que j'aime bien récolter tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre par là-bas ? Ça, c'est quoi ? C'est de l'eucalyptus, je crois. C'est du bois rose. Ah, on a passé la météorite. Je viens de voir ça dans la carte. En fait, elle était beaucoup plus proche que je ne pensais. Par contre, il y a vraiment beaucoup de structures quand même. C'est hallucinant. Là, on a tout ce qui est marbre d'Astral Sorcery. Ah ouais, effectivement. Ça fait un beau trou. Et là, il y a plein de deals aussi. Il faudrait que j'aille explorer ça. Mais pour l'instant, je ne peux pas trop. Je n'ai rien. Enfin si, je pourrais faire un gros ascenseur dégueulasse. On va récupérer un peu de Skystone aussi. Je ne sais plus exactement à quoi ça sert. Skystone bloc. Ah bah oui, à faire... À faire quelque chose. Enfin, quelques trucs. En fait, à part le ME contrôleur, ça ne sert à rien, je crois. On va en récolter quand même le ME contrôleur. De toute façon, ça servira d'en avoir plusieurs. Et puis, c'est joli. On s'en servira pour la décoration, je pense. En général, on ne le fait pas trop parce que... Ouf. Je pense qu'il ne va pas me déboîter. Quoi qu'après, il peut essayer. Je ne pense pas qu'avec mon armure, il me fasse très mal parce que la lave, c'est ce qui est censé faire le plus de dégâts quand même en termes de... Enfin, ce n'est pas ce qui fait le plus de dégâts mais on va dire qu'en termes de burst, c'est quand même pas mal. Ça vous fait beaucoup de dégâts sur la durée et sur le coup aussi, d'ailleurs. C'est pour ça que je parle de burst. En vrai, je ne sais pas. Je pense que c'est... Ouais, ça doit être le wither qui fait le plus de dégâts, on va dire. Quoique l'Under Dragon maintenant se place très très bien aussi. Ah, tiens, on a du charge, certus quartz. Ça, c'est cool. Ouais, l'Under Dragon maintenant se place pas trop mal. On a encore une grotte. Oh là là, je vais miner pendant des heures. Ouais, je disais l'Under Dragon se place très bien parce que maintenant il a des nouvelles attaques que je... Alors, je ne connais pas vraiment ces nouvelles attaques mais je sais qu'il a une espèce de souffle violet qui fait vraiment très très mal et je me suis fait déboîter plusieurs fois même en étant full stuff en vanilla quand je joue sur un serve avec des amis. Bon, il faudrait que je me renseigne un petit peu plus là-dessus aussi parce qu'il y a plein de modifications qui ont été apportées aux mobs et je n'ai pas vraiment fait attention en fait. Ouais, non mais encore des grottes de malades en fait, tout ça. De toute façon, quand vous trouvez une grotte avec ce générateur, c'est même plus la peine. Vous n'en ressortez jamais. C'est quasiment des grottes infinies. Hop, on récupère la skystone et on se barre. Et maintenant, on va aller explorer un peu la météorite. Je ne sais plus trop exactement dans quelles actions il faut creuser. Normalement, ça doit être au centre et il y a le coffre. De toute façon, on va faire un petit peu tout. Ah non mais il est là. Je suis en train de miner le coffre. En fait, il est trop trop bien caché. On a des aluminum orberry et un inscriber engineering press. Ah, c'est ça. Ce n'est pas des inscribers, c'est des presses en fait qu'on va chercher. On va faire at applied et on va chercher press. Ok, il n'y en a pas tellement. J'ai perdu mon curseur. C'est des... Bon, on va chercher un inscriber peut-être. Non, je ne m'en vais plus. Engineering. Bon, voilà. Bon, je sais qu'il faudra que j'en charge d'autres. On va récupérer le coffre. Ouais, on peut le récupérer. Il est stylé. Vraiment très très stylé ce coffre. On casse un peu plus de météorites. De toute façon, ça va nous servir plus tard. Et puis, je pense qu'on va se laisser là-dessus. On aura fait quelques petits trucs. Bon, on aura miné surtout. On aura miné. On aura trouvé nos premières ressources. Je pense que dans le prochain épisode, on cherchera... On commencera par chercher l'emplacement de la maison. Sinon, je vais le faire hors caméra juste après. Je ne sais pas encore. Dans tous les cas, il y a de très fortes chances que le prochain épisode soit en fait la construction de la maison. Alors pas... Enfin, vous verrez plutôt la maison terminée plutôt que sa construction puisque comme je vous l'ai dit, j'aime vraiment pas faire en... en tournage puisque... Simplement, je suis trop mauvais pour ça. Ça me prend trop de temps en fait de trouver un bon design de maison. Mais bon, je pense que de toute façon, plutôt que faire une maison, on va commencer directement par se faire un début de base. Ce sera bien plus simple. Là, je récupère une masse de marbre parce que ça, par contre, c'est extrêmement bien pour la construction. Surtout le marbre de chez Zoh. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On va supposer te dégager pendant que tu prends une masse de place toi aussi. C'est même pas de l'or en plus que j'ai récupéré là. Bon, bref. On va s'arrêter là-dessus. Ça aura été quand même pas mal en termes de contenu. L'épisode va durer, je pense, une demi-heure, peut-être un peu plus. Mais ça sera suffisant. Voilà. Donc, j'espère que vous avez bien aimé cet épisode. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit pouce bleu à la vidéo, à vous abonner à la chaîne et surtout à bien enclencher, enfin, bien mettre la cloche pour que vous soyez au courant quand je sors une vidéo. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire pour me parler de l'épisode si vous avez bien aimé ou pas. Oh, poupoupoupoup. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, je me... Ah, je me suis fait dessus, là. Ah, l'épisode dit fail. Ah, je me suis fait dessus. Je vous explique, en fait, j'étais en train de... Enfin, je vous parlais, ça, c'est normal, mais en fait, j'avais les bras derrière ma tête. J'étais tranquillement posé un petit peu en arrière sur mon fauteuil. Là, je vois ça, j'ai donné un grand coup sur le clavier. Ah, j'étais vachement surpris. Je ne suis pas bien. C'est comme quand vous êtes en train de bailler et que quelqu'un vous fait peur. Vous savez, c'est extrêmement désagréable. Bon, là, c'est la même chose. Bref, donc, comme j'étais en train de dire, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour parler de la vidéo, me dire si vous avez bien aimé ou non, me faire des suggestions également. Et n'hésitez pas non plus à partager la vidéo sur les réseaux sociaux pour que vos amis découvrent aussi le Let's Play. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que je vais vous dire et je vous dis à très bientôt pour l'épisode 4. Allez, bye bye !